Vous êtes à la recherche d'une montre connectée, mêlant lifestyle et sport. Une montre connectée que vous pourrez aussi bien porter au travail que lors de votre marathon le samedi matin. J'ai certainement ce qu'il vous faut, c'est la gamme emblématique de la marque Huawei. C'est la Huawei Watch GT 4. C'est la quatrième édition de cette gamme GT et elle a de quoi faire plaisir. On l'avait pris en main il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour d'expérience dessus, mon test. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec cette montre ? Bref, vous allez tout savoir. C'est parti ! Commençons par regarder le design de ces Huawei GT 4. Et au passage, si vous voulez les voir en vrai, voir ce design, voir ce design classe de ces Huawei GT 4. Maintenant, Huawei est partenaire avec Fnac. Vous allez pouvoir retrouver les Huawei Watch GT 4 directement dans les magasins Fnac. Ce qui est plutôt pratique pour vous rendre compte de la taille de la montre par rapport à votre poignet et surtout du design de la montre. Parce que oui, sur ces montres, il y a deux tailles, deux formats possibles. En effet, vous trouverez la Huawei Watch GT 4 en 46 mm et en 41 mm. A chaque fois, en fonction de la taille, vous allez avoir différents types de coloris. Vous allez avoir la Huawei Watch GT 4 46 mm en vert, en full métal comme j'ai, avec un bracelet cuir marron et en noir. Le petit format, quant à lui, sera avec un bracelet blanc, avec un bracelet métallique en argent et avec un bracelet doré. Lorsqu'on regarde ces deux formats, on voit que le plus petit format est plus ciblé pour la jante féminine. Et c'est plutôt pas mal d'avoir pensé aux petits poignets. Moi, avec moi, les images que vous allez voir, c'est le 46 mm que j'ai porté pendant plusieurs semaines. On va avoir des dimensions de 46 mm par 46 mm avec une épaisseur de 10,9 mm. Sans le bracelet, épaisse 48 grammes. Et au niveau des matériaux, on est sur de l'acier inox. Moi, j'ai le modèle avec le bracelet en acier inoxydable gris. Mais je vous le disais, vous pouvez avoir des bracelets en cuir ou en silicone. L'écran, quant à lui, est très agréable. On a un écran de 1,43 pouces AMOLED, résolution 466 x 466 pixels. Dedans, on va retrouver toute la technologie qu'on connaît. On a à peu près les mêmes capteurs que les éditions précédentes, mais ils ont été améliorés. On va avoir un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géoménétique, un capteur optique de fréquence cardiaque, un baromètre et un capteur de température pour pouvoir prendre la température corporelle. Sur la montre, on va retrouver un petit bouton couronne et un petit bouton plat. A l'arrière, le cardio-fréquence-mètre. On va être sur une autonomie jusqu'à 8 jours en utilisation normale, 14 jours dans des conditions un peu particulières. On l'évoquera juste après. Sachant que le petit format, c'est à peu près deux fois moins d'autonomie que le gros format. On sera compatible Android et iOS. On aura bien entendu un microphone et un parleur pour pouvoir répondre aux appels. Ainsi qu'une étanchéité 5 ATM. Je vous le disais, on a des petites améliorations au niveau des capteurs de santé. On va être sur la surveillance de fréquence cardiaque Huawei TrueSyn 5.5+. Sur ce modèle, on aura un GPS GNSS bi-band à 5 systèmes avec un réseau d'antenne satellite amélioré. Bref, tout ce qu'il faut pour bien suivre une activité sportive. Moi, personnellement, pour conclure sur ce design, j'aime beaucoup ce design de cette GT4. On se rapproche de plus en plus sur un design haut de gamme classe comme une gamme GT Pro. Mais là, on reste du coup sur des matériaux un petit peu plus basiques, acier inoxydable. On ne va pas sur du titane comme une GT Pro. La GT4 Pro n'est pas encore sortie. Je vous tiendrai informé. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir plus d'actu sur la sortie de la GT4 Pro. Si elle arrive l'année prochaine. Voilà pour le design. Maintenant, on la prend en main. On va voir les fonctionnalités Smart, les fonctionnalités Santé et les fonctionnalités Sport. Regardons maintenant un petit peu comment on va pouvoir interagir avec cette montre. Déjà, pour la navigation, avec cette montre, on va rester sur du classique, sur le système d'exploitation assez classique de Huawei. On va pouvoir swiper de haut en bas pour avoir les raccourcis, de bas en haut pour avoir les notifications, de droite à gauche pour avoir les différents widgets, que ce soit les informations de santé, des raccourcis pour lancer des activités, etc. Lorsqu'on va swiper de gauche à droite, on va arriver sur notre petit écran assistance intelligent. On va pouvoir lancer une musique et regarder la météo. Bien entendu, vous allez pouvoir après appuyer sur le bouton du haut pour atteindre et accéder au menu principal. Là, on va avoir toujours la petite couronne rotative qui va nous permettre de naviguer ou non avec dans la montre. Ensuite, lorsque je vais cliquer sur le bouton du bas, ça va me permettre de lancer directement une activité sportive. Lorsque je vais rester appuyé longtemps sur le bouton du haut, on va pouvoir éteindre ou redémarrer la montre. Lorsque je vais rester appuyé longtemps sur le bouton du bas, éteindre ou redémarrer la montre. Ensuite, bien entendu, comme d'hab, vous allez pouvoir la personnaliser. Personnaliser l'écran, l'écran de base. On reste appuyé dessus, on choisit, on ajoute, on sélectionne et on est parti. Et là, j'ai mon petit écran personnalisé. Je vais pouvoir en sélectionner plusieurs. Bien entendu, je vais pouvoir après aller sur l'application pour en trouver d'autres. L'application, bien entendu, c'est l'application Huawei Santé. Sur cette application, on va pouvoir retrouver les données de santé. On va le voir juste après, mais on va pouvoir aussi, du coup, je vous le disais, personnaliser l'écran de la montre. Directement, vous allez pouvoir télécharger, acheter, payer des nouveaux cadrans. C'est aussi sur cette application qu'on va pouvoir gérer les notifications. Les notifications de savoir qu'est-ce qui va être notifié et être envoyé en notification sur la montre directement. Vous allez pouvoir sélectionner entre différents types d'applications. Comme je vous le disais, la montre va vous permettre de répondre à des appels. Mais elle va vous permettre aussi de passer des appels. Le journal d'appels manqué, directement. Et vous allez pouvoir aussi, vous aurez la possibilité de répondre aux appels. Et au niveau des SMS, juste de les recevoir. De les recevoir en notification. Type notification, Insta, etc. Vous ne pourrez pas répondre aux SMS. Ensuite, pour la musique, vous allez avoir plusieurs possibilités. De la musique, la possibilité de télécharger directement des morceaux sur la montre. Ou alors, la possibilité directement de gérer de la musique qui a été envoyée par le téléphone. Et vous aurez aussi la possibilité d'aller ajouter des écouteurs, par exemple, directement sur la montre. Pour finir avec les fonctionnalités un peu smart, on en a quelques-unes qui vont vous permettre d'avoir, par exemple, un minuteur. D'avoir la météo directement sur la montre. Le baromètre. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir directement vos contacts. Pour pouvoir cliquer et appeler directement vos contacts. Il y aura aussi la possibilité de se servir de la montre directement en bouton d'appareil photo. Vous lancez votre appareil photo. Et là, ça appuie. Ça prend photo. C'est assez sympa pour prendre des photos à distance. Vous aurez aussi la possibilité de mettre des alarmes, bien entendu. Et à peu près toutes les fonctionnalités smart que l'on connaît. Autre fonctionnalité smart, bien entendu, le calendrier. Vous allez pouvoir synchroniser votre calendrier avec vos calendriers d'iPhone ou Google. Vous aurez aussi, bien entendu, la pression. Et voilà, voilà pour la partie smart. On n'a pas de grandes nouveautés sur cette partie smart par rapport aux éditions précédentes. On est sur ce que Huawei sait faire. On est sur ce qu'on connaissait déjà. C'est plus sur la partie santé et sport où on a eu des améliorations. Surtout niveau capteur sur cette montre. On va en parler. On y va. Oui, niveau santé, on va pouvoir avoir plusieurs informations de santé directement sur cette montre. Bien entendu, les activités, l'historique d'activités, etc. Bouger, s'entraîner, me lever. Vous allez pouvoir définir vos objectifs. Et une fois que c'est défini, vous allez pouvoir suivre directement vos petites activités de la journée. Mais au-delà de ça, vous allez avoir aussi le suivi de sommeil directement sur la montre. Vous allez pouvoir entrer en mode sommeil et avoir directement le suivi de sommeil. Le suivi cardiaque aussi sur la montre. Vous allez pouvoir monter sur la montre et avoir votre suivi cardiaque. Vous allez pouvoir avoir votre suivi de stress. Vous allez pouvoir avoir votre suivi de respiration. Vous allez pouvoir avoir le suivi aussi et prendre la SPO2 directement sur la montre. Bref, là encore, on est sur des informations de santé que l'on connaissait, qui ne sont pas forcément inédites par rapport aux éditions précédentes Une des informations qu'on ne retrouve pas forcément sur les plus anciens modèles, ça va être la température corporelle Et vous aurez le stress et vous aurez aussi les objectifs de santé, des tâches à accomplir pour rester en bonne santé A part la température corporelle qu'on ne retrouve pas sur les plus anciens modèles, on n'a pas forcément de grosses nouveautés Les grosses nouveautés par Huawei vont être surtout sur les capteurs Car sur la Huawei Watch GT4, vous aurez la mise à jour de la surveillance de santé avec la fréquence cardiaque TrueSync 5.5+. Alors de mémoire, l'ancienne, la GT3 était sur du 5.0+. Elle est plus précise et plus polyvalente Pareil, au niveau du suivi de sommeil, on était sur le TrueSleep 2.0 sur la GT3, là on est sur le TrueSleep 3.0 On va le voir directement sur l'application, mais TrueSleep 3.0 va offrir des informations supplémentaires dans les habitudes de sommeil Les cycles de REM, les mesures de qualité de sommeil, ça on va le voir juste après Et la GT4 va aussi offrir, pour mesdames, le suivi amélioré du cycle menstruel Qui va prendre à la fois, bien entendu, le calendrier, etc. pour gérer ça Mais aussi des indicateurs psychologiques, tels que la fréquence cardiaque, la température corporelle et la fréquence respiratoire Lorsqu'on est sur l'application, ici on va pouvoir du coup aller voir mon bouger Voilà, tout mon historique d'activité quotidienne On va pouvoir remonter sur tous les jours où j'ai porté cette montre Et on va avoir différentes informations, de plus en plus d'informations sont disponibles sur cette application On va pouvoir par exemple avoir les informations sur bouger Voilà, l'objectif de la journée, combien de calories dépensées en bougeant L'objectif de l'entraînement, l'objectif de passer du temps levé Et on va pouvoir voir ça jour après jour, etc. etc. pour avoir une vision globale de l'historique Ça va être la même chose au niveau de la fréquence cardiaque Bon, aujourd'hui j'avais mis à charger ma montre, donc on ne voit pas vraiment Mais si on va sur les jours précédents où j'avais ma montre sur le poignet On va avoir mon suivi de fréquence cardiaque Avec la plage de rythme cardiaque, le rythme au repos Et des informations qui vont m'expliquer en gros ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas On aura du coup la fréquence cardiaque sur la journée avec les rythmes, etc. etc. Le sommeil, je vous le disais, sommeil amélioré Vous allez avoir beaucoup plus de possibilités au niveau du sommeil Si on regarde ma nuit où j'avais la montre Bon, vous savez que mes nuits, moi, sont assez courtes 5h, 3h, 5h, 5h, 7h Ça c'était la meilleure nuit que j'ai passé depuis longtemps Mais on va avoir du coup la possibilité d'avoir un point, un score de sommeil Directement avec les points On aura la possibilité aussi de dire quand est-ce qu'on s'endort Pour, voilà, que l'application accède au micro Et qu'on ait la possibilité d'enregistrer nos ronflements si on ronfle On le positionne en gros, on pose l'explication et ça va enregistrer On va pouvoir du coup aller plus précisément dans le suivi de sommeil Avec le sommeil, lorsqu'il était bien, est-ce qu'il n'était pas bien La continuité de sommeil On va avoir plusieurs indicatifs qui vont nous dire si on a passé un bon sommeil ou pas Vous aurez aussi la possibilité d'activer l'analyse de la respiration pendant le sommeil Comme prévention de l'apnée du sommeil directement Et là on va être à peu près dans la même chose Vous allez avoir votre suivi de stress ici Qui va vous permettre d'avoir les historiques testés, calibrés Le suivi de la SPO2 aussi Qui va pouvoir avoir votre historique, etc Le suivi de température cutanée Vous allez pouvoir avoir vos prises de température cutanée Vous allez aussi avoir la température cutanée Pour pouvoir avoir votre prise de température cutanée Vous allez pouvoir ajouter aussi des données comme la pression artérielle Pour avoir votre suivi aussi de pression artérielle Ou même d'ajouter le poids, etc Une chose importante à faire sur votre montre Lorsque vous recevez votre montre Ça va être d'aller dans le suivi de santé ici Et d'activer ce que vous voulez vraiment suivre Est-ce que vous voulez activer le suivi de sommeil Activer le suivi cardiaque La gestion du stress en continu La mesure, etc Et c'est ça qui va aussi jouer sur l'autonomie Si vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup de suivi Le stress ou le rythme cardiaque en continu, etc Vous allez pouvoir le désactiver Ça dépend si vous le voulez en temps réel Ou là ça va vous consommer plus de batterie Ou si vous le voulez de façon plus intelligente Ou même pas du tout Est-ce que vous voulez aussi une alerte de rythme cardiaque élevé ou basse Ça va être ça à peu près partout Est-ce que vous avez besoin de la mesure de ça, de ci, de ça Vous allez pouvoir activer, désactiver Et ça va jouer sur l'autonomie de votre montre On en parlera bien entendu juste après L'analyse de la respiration pour le sommeil Vous allez pouvoir aussi l'activer ici C'est assez important Si vous êtes à risque Voilà grosso modo pour l'aperçu des fonctionnalités de santé Maintenant on va passer au sport Concernant le sport maintenant Bon au niveau du sport vous allez avoir Les choses basiques que l'on connait Et que l'on voit tout le temps C'est-à-dire la possibilité de lancer Une activité physique On voit que le satellite a déjà été trouvé Là-dessus on a eu une belle amélioration aussi des capteurs Vous allez avoir différents types d'activités physiques Vous allez pouvoir avoir de tout Comme on avait avant Je pense qu'il y en a eu plus d'une centaine Vous allez pouvoir choisir Par exemple lorsque vous allez lancer Je ne sais pas Une course à pied qui doit être vers le haut Hop Course en extérieur Vous allez pouvoir cliquer Vous allez pouvoir définir un objectif Mais définir aussi un métronome Un intervalle Comme si vous voulez faire par exemple Une série d'un kilomètre Vous allez pouvoir aussi en bas Mettre un entraînement par intervalle Avec le type Échauffement temps de temps On court 0,4 km Repos Bref vous allez pouvoir le gérer ça directement Votre entraînement intervalle On va le voir juste après Vous allez pouvoir avoir un compagnon Et même charger maintenant un parcours Vous allez voir que depuis l'application santé On va pouvoir charger des parcours GPX On aura bien entendu tous ces types de sports Et on va avoir d'autres applications Qui vont nous permettre aussi derrière D'avoir un suivi Et on va avoir aussi d'autres applications derrière Qu'on va pouvoir choisir Regarder des informations Comme par exemple voilà ici L'indice de capacité pour la course à pied On va voir ici aussi l'historique des courses à pied Qui ont été faites là récemment Etc etc C'est sur l'application qu'on va pouvoir du coup paramétrer tout ça Sur l'application bien entendu vous allez pouvoir lancer exercice Ça y'a pas de soucis Mais vous allez pouvoir trouver des programmes Créer des programmes Ici je vais pouvoir créer un programme Un programme débutant Un programme de style levée Un programme compétition Pour faire du 5K training plan J'accepte Ok je dis d'accord t'inquiète ça le fait Et on peut démarrer On peut y aller On va avoir ce programme Je vais dire mes informations Dire comment je suis A quel niveau je suis La distance que j'aimerais faire Que j'ai fait le mois dernier 50 km Je vais chatter en fait Avec cette intelligence artificielle Qui va m'aider par exemple à préparer un 5 km Je vais faire un 5 km en je sais pas Allez 30 minutes 35 minutes C'est mon objectif Je vais choisir mon calendrier des entraînements Je vais démarrer le 27 décembre Sur Allez 10 semaines Pour être tranquille J'ai mis 16 mais c'est pas grave Vous avez compris On va créer le plan Et là ça va me lancer Carrément un plan d'entraînement Un programme créé sur mesure Par rapport à ce que je veux Mais si je ne veux pas créer forcément De programme sur mesure On va pouvoir aussi en trouver Y'a pas de soucis Ici on va pouvoir adhérer à des programmes Intervalles Longue distance slow Etc On va avoir tout ça Puis après vous allez pouvoir aller dans moi Et ici aller dans les parcours Vous allez pouvoir créer les parcours Les importer directement Depuis l'application Komoot Ou depuis votre appareil Par exemple Ici j'ai un fichier Running 3 GPX Mon fichier il est là Je vais pouvoir l'enregistrer dans mes parcours Je valide Et je vais le retrouver directement Sur ma montre Je vais retrouver du coup aussi Mes programmes d'entraînement ici Ceux que j'ai créé Qui va démarrer Et bien entendu ça aussi Je vais le retrouver sur ma montre Une fois que j'aurai fait une activité physique Je vais avoir bien entendu Mes données d'allure De segments Les graphiques Et je vais pouvoir avoir tout aussi en détail Là aussi ça va être assez complet Comme je vous le disais Avec les nouveaux capteurs C'est de plus en plus précis J'ai comparé sur mes tests La montre avec mon téléphone Au niveau GPS Et le GPS de la montre Est aussi précis que celui de mon téléphone Et de même La fréquence cardiaque Prise par la montre Comparée à mon moniteur Fréquence cardiaque Pectorale On arrive à A peu près Un battement de cœur Par minute De différence En moyenne Ce qui montre Que les capteurs Voilà Sont améliorés D'année en année Maintenant Sur les modèles 2023 Pratiquement peu importe la marque Sur des montres Qui tiennent la route On a des capteurs cardiaques Qui tiennent de plus en plus La route Maintenant On va parler de l'autonomie Parlez-moi un petit peu De l'autonomie C'est très bien Sur la théorie Ce qui avait été précisé Directement par Huawei 8 jours en utilisation normale 14 jours en utilisation particulière Moi Lors de mes tests Des éditions précédentes Etc A chaque fois Qui était annoncé Plutôt à 14 jours J'arrivais souvent Aux alentours De 7 à 9 jours Que ce soit Sur Huawei Ou sur des montres concurrentes Qui annonçaient 14 jours Là d'avoir dit explicitement L'autonomie par utilisation C'est plus réaliste C'est vrai que dans une utilisation normale Vous allez plutôt arriver Sur une semaine Une bonne semaine Alors que Pour pouvoir atteindre Les 2 semaines d'autonomie Il va falloir désactiver Certaines fonctionnalités Certaines données de santé Enfin surtout Certaines prises de données de santé Voilà Si vous voulez arriver à 14 jours Il va falloir Pas forcément faire Tout en suivi continu De la santé Il va falloir passer Certaines fois Dans des modes Ou des utilisations Un peu plus économes En énergie Finissons avec Mes points positifs Et mes points négatifs Voilà les amis J'espère que vous avez apprécié Ce test De cette Huawei GT4 Pro Pour conclure Avec les points positifs Et les points négatifs Moi premier gros point positif Ca va être son design Son design Il est passe partout C'est une montre Que vous allez pouvoir Transporter Pour aller au travail Mais aussi pour Aller faire votre sport Car oui Le deuxième point positif Ca va être l'amélioration Des capteurs Là on arrive quand même Sur des capteurs Assez poussés Bref une surveillance De la santé Et du sport Qui est au top Troisième point positif Ca va rester l'autonomie Même si voilà On n'arrivera pas forcément Aux 14 jours En fonction de votre utilisation On est quand même Sur une bonne semaine d'autonomie Et ça Ca fait plaisir Au niveau des points négatifs Le premier point négatif Que je vois encore Ca va être au niveau Du système d'exploitation Qui est pas encore Totalement ouvert Il manque quand même Des applications clés Qu'on peut retrouver Chez des concurrents Comme l'intégration Par exemple de Deezer Ou Spotify Pour rappel Vous allez pouvoir Retrouver cette montre Sur le site Huawei Je vous mettrai directement Le lien en description Mais vous allez pouvoir Aussi la retrouver IRL à la FNAC Vous allez pouvoir Vous rendre à FNAC Pour retrouver cette montre Qui va être parfaite Pour le lifestyle Et le sport Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A bientôt sur ma chaîne